Salut tout le monde, aujourd'hui on joue Perfect de Etcheran, une chanson qui a fait un carton en 2017 et qui est vraiment très bien pour les débutants. On va voir comment est structurée la chanson, de quelle façon on va jouer nos 4 accords principaux et essayer de faire le solo. Si vous voulez suivre ça avec moi facilement et avoir un très bon support, comme d'habitude vous pouvez télécharger gratuitement la tablature et la partition avec les paroles sur mon site, le lien est en description, vous y retrouverez aussi toutes les ressources de mes tutos ainsi que mes cours et formations pour bien progresser à la guitare. Je sors des vidéos toutes les semaines et vous êtes très nombreux à les regarder sans être abonné, donc je vous invite à le faire pour ne rien louper et si ça vous dit, mettez votre chanson préférée d'Echeran en commentaire. Allez, on commence tout de suite avec les couplets, si vous voulez jouer la chanson dans la tonalité originale, il faut mettre un capot en première case. Pour les accords, on va faire Sol majeur, Mi mineur 7, Do ad 9, et on va finir par un Ré majeur. On va les jouer dans cet ordre et on peut déjà s'habituer un petit peu aux enchaînements en comptant 4 temps par accord. Vous voyez que j'essaie d'optimiser mes mouvements en gardant en place mon annulaire et mon auriculaire. On fait le Sol, on garde nos deux doigts en place pour aller vers le Mi mineur 7, la même chose pour aller vers le Do ad 9, et pour aller vers le Ré, j'ancre encore mon annulaire pour changer de position. Pour chaque suite d'accords que vous jouez, peu importe la chanson, essayez de vraiment faire ce petit exercice, ça vous permettra de ne plus être embêté par vos enchaînements. Ces 4 accords sont vraiment la base de la chanson, vous pouvez très bien remplacer le Mi mineur 7 par un Mi mineur et le Do ad 9 par un Do tout simple, ça marche aussi. Pour coller à l'original, on va jouer ce premier couplet en pince en mettant notre pouce sur les fondamentales des accords, Sol, Mi, Do et Ré. Et notre index majeur et annulaire vont être sur les cordes de Sol, Si et Mi aigu et on va les jouer en comptant 3 temps. On fait la première attaque des accords avec nos 4 doigts et le reste sans le pouce. Un, deux, trois, 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 un, deux... Et si vous voulez vraiment coller parfaitement à l'original, on va faire un arrêt sur le dernier Ré majeur de chaque couplet sur le troisième temps. Le chant n'est pas facile à mettre en place dans cette chanson parce que déjà, il y a beaucoup de texte et qu'il ne tombe pas forcément sur les temps. Donc voici une petite astuce pour y arriver facilement. La plupart des débuts de phrases commencent sur le quatrième temps d'une mesure, comme la première par exemple. 1, 2, 3 I found a love, 2, 3 for me, 2, 3 Darling, just dive right in, 2, don't follow my lead Ensuite, suivez bien la partition, les premiers temps des accords sont notés précisément au-dessus des paroles correspondantes. Pour le couple les deux, vous pouvez aussi faire ce petit rythme super simple en appuyant le deuxième et quatrième temps, ça fera vivre votre accompagnement. On passe maintenant au pré-refrain où les accords vont rester les mêmes, mais la grille va un tout petit peu évoluer. A la place du Ré majeur, sur la dernière mesure, on va simplement faire Sol et Ré, le trait diagonal veut simplement dire que l'on divise la mesure en deux. Pour l'accompagnement, on va rester sur la même base que le couplet, on peut par exemple rajouter un peu plus de corps en jouant nos basses deux fois par accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ou alors en faisant le rythme avec que des bas, douze par mesure. Les refrains maintenant que l'on va faire très simplement au niveau des accords, on va les jouer en version standard. Mi mineur, Do, Sol et Ré. Et on va les enchaîner deux fois plus rapidement en suivant notre petite grille d'accords. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il faut jouer cette grille quatre fois par refrain. Et pour la main droite, on va suivre notre tablature pour jouer tout ça en arpège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez un petit peu simplifier vos accords, vous voyez que pour cet arpège, vous n'avez pas besoin de faire les positions entières. Pour le Sol par exemple, je peux très bien lever mon index et mon petit doigt. A la suite de ce refrain, on va avoir un break avec une petite mélodie, mais surtout une suite d'accords magnifiques et qui est assez rapide. On va faire Sol, Ré basse de Fa dièse, Mi mineur, Ré majeur, Do ad 9 et finir par un autre Ré majeur. Encore une fois, vous pouvez suivre la grille. Et avec ça, si vous avez envie de jouer la mélodie, elle est très simple, c'est juste une descente de la gamme majeure de Sol. On a donc fait jusqu'ici couplet 1, pré-refrein, refrain et break. Il y a ensuite le couplet 2, un autre pré-refrein et refrain. Et ensuite, on trouve l'interlude qui est en fait le solo de guitare sous les mêmes accords que le couplet. Donc vous voyez qu'ici, on a pas mal de glissés et de hammer-on, je l'ai un peu simplifié par rapport à l'original, où il y a normalement des doubles stops. Mais vous pouvez très bien le rendre encore plus simple. Après ce petit interlude, il y a un dernier refrain et on va finir par l'outro, où on va faire Sol, Do, Ré sus 4 et Ré. Puis enchaîner sur le break et finir avec un magnifique Sol majeur. Et c'est tout pour cette super chanson. Retrouvez la partition avec les paroles et la tablature en lien dans la description. Posez vos questions ou suggestions de tuto en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Grattez bien avec cette magnifique chanson. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...